C'est une demande des habitants, c'est quelque chose qui manquait vraiment sur notre commune, que de pouvoir à la fois avoir des lieux de proximité pour acheter effectivement des fruits, des légumes, mais aussi pour nos producteurs de pouvoir vendre de manière plus directe leur production. Sur le lieu de vente du village, qui est vraiment le lieu où on a voulu mettre en place un marché pour nos producteurs locaux, nous avons tout simplement et dans un premier temps pris contact avec nos producteurs locaux, et notamment un producteur qui a été vraiment pour nous une porte d'entrée pour l'organisation, la mise en place de ce marché, réfléchir effectivement au créneau, à quel jour on allait pouvoir effectivement mettre en place ce lieu-là, sous quel format. Et aujourd'hui, les gens veulent acheter à proximité de chez soi, et ça se confirme puisque nos marchés sont de plus en plus fréquentés. Je suis un producteur de la commune, j'ai trouvé que l'idée était intéressante évidemment, d'arriver à fédérer des producteurs locaux sur un marché local, d'autant que finalement les produits locaux sont de plus en plus demandés, mais quasiment ce qui va manquer ce sont les producteurs locaux. Et effectivement, c'est des lieux de vie, oui, c'est des lieux où on peut valoriser nos produits. Ce genre de marché peut permettre effectivement à des gens de se lancer, et il faut qu'il y ait des gens qui se lancent, parce que la demande en produits locaux, elle augmente. C'est un moment qui est sympathique parce que ça permet de voir d'autres parents d'élèves, puis après en termes pratiques, il y a un maraîcher qui fait des légumes bio, locaux, donc c'est super intéressant. C'est très pratique parce que ça permet un petit complément au cours de semaine, donc c'est bien, c'est fonctionnel aussi. Et on a plein de ressources et des choses très qualitatives, et voilà, donc c'est un plaisir. L'alimentation locale plus particulièrement est en enjeu pour la commune, puisque l'idée c'est de faire travailler en circuit court pour plus largement répondre aux défis environnementaux, éviter de faire venir des produits de loin, travailler avec des producteurs locaux, les laitages, les fromages, les viandes. L'alimentation locale est déjà un enjeu fort pour la commune de Saint-Martin-de-Vinoux. Le précédent plan air-climat, nous allions déjà dans ce sens-là, et nous allons continuer et faire plus encore sur la prochaine période.